Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Plus de 8000 ont été arrêtés en Cisjordanie depuis l'agression, où le début de l'agression israélienne contre Raza, au moins 16, sont décédés suite à la torture. Le recensement général de l'agriculture sera lancé le mois prochain. L'outil technologique sera utilisé pour améliorer la collecte et le traitement de la donnée. Le cri qui appellera affecte des récoltes de céréales, l'acidibla baisse. Le traitement est en cours pour éradiquer cet insecte. L'opération devrait s'achever à la fin de la semaine. En sport, en football notamment, a noté ce soir le déroulement du tirage au sort des demi-finales de dame-coupe. Le dernier ticket a été pour appel arraché par l'ISM Algiers. Madame, Monsieur, bonjour. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboun, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, effectue une visite de travail à New York pour participer à une série de réunions ministérielles sur la question palestinienne. À la veille du vote, demain au Conseil de sécurité, sur le texte relatif à l'adhésion à part entière de l'État de Palestine aux Nations Unies. L'Algérie a d'ailleurs mis en bleu son projet de résolution sur ce dossier. Cette démarche fait suite aux efforts déployés par l'appareil diplomatique algérien, conformément aux instructions du chef de l'État, Liesterini. Le projet de résolution est soumis par l'Algérie. Il bénéficie du soutien du groupe arabe qui sollicite les membres du Conseil à ne pas faire obstruction à cette initiative essentielle pour une solution juste et durable de la question palestinienne et pour garantir au peuple palestinien les droits les plus élémentaires. Nordin Emile, membre du comité onusien pour l'élimination de la discrimination raciale. En tant qu'État membre, elle a le droit de se protéger en tant qu'État membre de l'Organisation des Nations Unies. Moi, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas très longtemps, je présidais des travaux sur les plaintes d'Israël contre les Palestiniens. Les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont membres de la Convention internationale contre toutes les formes de discrimination raciale. Eh bien, Israël considère que les Palestiniens n'ont pas le droit de déposer plainte contre Israël. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'Israël ne reconnaît pas la Palestine. Aussi simple que cela. Même si, à l'intérieur de la Convention internationale sur la discrimination raciale, la Palestine est reconnue par le plus grand nombre d'États membres de la Convention internationale sur la question de la discrimination raciale. En 2011, l'État de Palestine a fait sa première demande d'adhésion à l'ONU. La procédure n'a jamais abouti. Actuellement, de nombreux pays européens, notamment, ont affiché leur désir de reconnaître la Palestine en tant qu'État. La balle est aujourd'hui et dans le camp du Conseil de sécurité. Reste à savoir si les États-Unis vont user ou non de leurs droits de veto. Et en attendant, l'agression israélienne contre la bande de Gaza se poursuit avec l'armée d'occupation qui envahit une nouvelle fois le nord de l'enclave, tout en poursuivant ses bombardements au centre et au sud. Les agressions persistent également en Cisjordanie où plus de 8000 Palestiniens ont été arrêtés depuis octobre. Au moins 16 sont décédés après avoir été torturés. Walid Daqa fait partie de ces martyrs. Je vous propose d'écouter son frère Assad, contacté par Karima Ben-Nour. Des détenus dans les geôles sionistes ont été tués de sang-froid avant l'accord d'échange de prisonniers. Bien avant le 7 octobre, les détenus étaient torturés. Avec le manque de soins médicaux, on dénombre plusieurs chouhadas. Ils les ont affamés. Et ce qui a aggravé la situation, c'est la présence de ce gouvernement et à sa tête Netanyahou et le ministre de la guerre Benegvira. Non seulement ils torturent les prisonniers, mais également leur famille. Le fait qu'ils ont évité de soigner mon frère Walid Daqa pendant ces deux dernières années, malgré toutes les tentatives des institutions internationales, cela voulait dire qu'il y avait une décision de se débarrasser du leader résistant et penseur Walid Daqa physiquement. Et maintenant, on a saisi la justice pour qu'il nous rende son corps. Les détenus qui subissent les pires sévices, y compris les femmes, le récit de la journaliste Fetan At-Tourabi depuis Ramallah. Plus de 300 femmes sont emprisonnées dans les geôles sionistes. Elles sont originaires de Raza et de la Cisjordanie, parmi elles des journalistes. Elles sont quotidiennement frappées violemment. Les soldats leur enlèvent leurs vêtements pendant les interrogatoires. Elles ont été violées par des soldats qui considèrent que le viol est un métier et ils pratiquent cette horreur même avec leurs collègues femmes sionistes. C'est la réalité de l'armée qui se vend d'être la plus morale du monde, contrairement à la résistance palestinienne qui protège et respecte les femmes sionistes emprisonnées et les traite de la meilleure manière. Dans le dernier rapport onusien, le viol des palestiniennes a été cité et donnant le chiffre de pas moins de 112 cas de viol de femmes de Raza. Des conditions terribles pour la femme en Palestine. Des propos recueillis par Karim Abnour. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections visite d'inspection au siège de la commission à Mascara. Il s'agit de la première sortie sur terrain après l'annonce de la tenue d'élections présidentielles anticipées. Mohamed Chourfi au micro de nos collègues de la station locale. Cette visite à Wilaya de Mascara rentre dans le cadre de l'inspection des moyens matériels dont dispose l'autorité nationale indépendante des élections au niveau de la Wilaya de Mascara. Et au premier rang de ces moyens concerne les infrastructures qui doivent accueillir à la fois les électeurs, les candidats, les partis politiques, et par conséquent il faut que ce soit des structures qui soient de capacité suffisante pour jouer ce rang. Mohamed Chourfi, le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Pour répondre aux besoins de développement des réseaux électriques, Sonelgaz et Général Électrique ont procédé à la signature d'un accord ce matin, un accord qui porte sur la fabrication de postes électriques. On écoute à ce propos le PDG de Sonelgaz, Mourad Lajal au micro de Limbo Kadoum. Nous avons réussi à exporter des machines au Moyen-Orient. Nous avons des demandes aujourd'hui de l'Amérique latine. Nous avons des demandes pour justement exporter d'autres machines. Nous avons lancé les études. Nous sommes en pourparlers avec nos partenaires pour éventuellement augmenter nos capacités d'export à l'étranger. Il y a aujourd'hui une forte demande à l'international de postes de grande puissance. Ces postes de 220 à 400 kilovolts, ils sont introuvables dans le marché international. Et pour faire une commande, il faudrait attendre minimum 18 mois. Et pour promouvoir le développement de l'industrie automobile, le ministre de l'Industrie a présidé une rencontre sur la sous-traitance. Il a appelé à conclure des partenariats dans le domaine de la pièce et autres composants du véhicule. Correspondance depuis au rang de Hamza Belmedani. La sous-traitance en automobile est un aspect essentiel de l'industrie où de nombreuses entreprises externalisent certaines parties de leur production à des fournisseurs spécialisés. Cela peut inclure la fabrication de pièces, l'assemblage de composants ou même des services de conception. Et dans le but de nouer des partenariats fructueux pour la fabrication des pièces et composantes automobiles, le groupe Stellantis a organisé une rencontre qui a regroupé 90 opérateurs locaux et étrangers. En présence du ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique Ali Aoun qui a affirmé que son département ambitionne de construire des partenariats gagnants dans différents domaines de sous-traitance. Nous souhaitons voir plusieurs contrats de partenariats dans le domaine des pièces et composants conclus avec le groupe Stellantis permettant l'intégration graduelle dans la chaîne de valeur de la construction mécanique en Algérie. Notre ambition industrielle est de construire ensemble des partenariats gagnants dans différents domaines de sous-traitance soit localement ou en jour de voiture pour satisfaire la demande nationale ou à l'export. Le ministre a rappelé les avantages de la loi sur la promotion de l'investissement en affirmant que l'écosystème actuel est favorable pour attirer les investissements nationaux et étrangers dans l'industrie automobile. Le ministère de l'Agriculture s'apprête à lancer le troisième recensement général le mois prochain. Des techniques seront employées pour permettre de visualiser et schématiser les données collectées sur le terrain sur une plateforme numérique dédiée. Mohamed Tifouri, directeur des statistiques et de la prospective au ministère de l'Agriculture, il répond à Samé Alloun. Ce recensement général intervient à une phase particulière, celle où le secteur est en train de construire et d'organiser son système d'information. Ainsi qu'à l'approche du nouveau cycle de programmation 2025-2029, le RGA va en constituer un socle déterminant. Lors des opérations sur terrain, les informations seront collectées par voie d'interview directe auprès des exploitants agricoles. Un décopage cartographique en zone d'intervention étant déjà réalisé par les équipes locales pourront garantir l'exhaustivité du recensement et le déploiement efficace des agents recenseurs. Les informations ainsi collectées seront introduites dans une plateforme numérique spécialement développée pour cette fin. Ces données seront envoyées après contrôler validation vers les serveurs centraux pour le traitement et l'analyse. Le recensement général fournira ainsi une photographie complète et détaillée de l'agriculture. La lutte contre le criquet pèlerin se poursuit dans la wilaya de Sidi Blabès où des parcelles de céréales ont été infestées par cet insecte dévastateur. Inès Mohamed. Environ 350 hectares d'échange de céréales dans les périmètres des communes de Telmonie, Zerwala, dans la wilaya de Sidi Blabès, sont infestées par le criquet local appelé le criquet marocain. Une situation qui a nécessité une opération de désinfestation effectuée par les services compétents de la station de l'IMPV et ont réussi à sauver 336 hectares à ce jour en laps de temps. L'opération est toujours en cours, nous dit le directeur des services agricoles, Dallali Benahouda. C'est un fléau local qui survient chaque année, l'IMPV, c'est des superpices, surtout céréales. Sur les 350 hectares, on a traité jusqu'à aujourd'hui par la station de l'IMPV 336. Les conditions météorologiques observées ces derniers temps, vent chaud et température élevée, auraient, selon les services phytosanitaires, favorisé l'apparition de ce fléau qui sera complètement éradiqué. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Al-Jachin 3. Les dispositifs anti-feu de forêt se mettent en place à l'approche de la saison estivale. Dans le même temps, des caravanes de sensibilisation sont organisées. Illustration à Djidjel avec Abdelhamid Souad. La sensibilisation est une étape charnière dans cette campagne qui associe plusieurs partenaires et au premier degré les riverains des forêts, constitués en comité pour les impliquer directement dans cette opération de grande importance. Première escale, la caravane s'est rendue à Texena, sur les hauteurs, une localité qui dispose d'un important couvert végétal, malheureusement victime d'incendies en saison estivale. Abdelhakim Shabbah, chef de service protection à la conservation des forêts à Djidjel. On va cibler les riverains des localités limitrophes des forêts ou à l'intérieur des forêts pour les sensibiliser sur les risques des feux de forêt pour prendre les mesures nécessaires, soit quand on nettoie leur périmètre de culture, soit pour la déclaration en cas de départ de feu. Pour rappel, lors de la précédente saison estivale, le patrimoine forestier de la région de Djidjel a enregistré 168 incendies ayant décimé une superficie de 4 800 hectares, toutes espèces confondues. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Al-Géchen III. L'agriculture peut compter sur l'apport des énergies renouvelables. C'est l'un des aspects mis en avant à l'occasion des portes ouvertes qui se tiennent dès aujourd'hui à Gardaï, à Mahfoud Karkar. Ces journées d'information sont organisées pour s'ouvrir sur la société point de vue recherche et offre. Jaffer Gelul, directeur de l'unité de recherche appliquée dans les énergies renouvelables. Nous allons exposer plusieurs prototypes, spécialement des applications des énergies renouvelables dans le domaine des agricultures, plus à des prototypes qui sont en relation avec l'éducation nationale qui ont été développés par un chercheur et qui vont aider à apprendre la physique de l'énergie solaire. Énergies renouvelables présentes dans le secteur agricole. Le pompage et l'irrigation solaire. L'avantage d'utiliser les énergies renouvelables. On a remarqué qu'il y a beaucoup de fellahs qui sont intéressés à l'utilisation de cette technologie. Plusieurs investissements dans la hôlée sont loin du réseau électrique. Donc la meilleure solution c'est d'utiliser le pompage 15 à fellahs jusqu'à présent qui utilisent cette technique de pompage. Du consulting et encadrement. L'unité a beaucoup de conventions avec le secteur socio-économique, spécialement Sonatrac et Sonalgaz. Nous avons plusieurs projets dans le cadre des projets nationaux de recherche pour étudier quelques problématiques exposées par les deux sociétés. Volets de consulting, volets de formation. Nos chercheurs sont impliqués dans la formation soit à l'université de Gardaïa, soit avec les centres de formation pour établir le programme, encadrer les stagiaires, encadrer les doctorants et mettre le savoir-faire de l'unité à leur disposition. Parmi la présence des visiteurs assoiffés et curieux pour apprendre sur la nouveauté des énergies renouvelables. De Rd Mahfoud Kerkar pour Al Jichan 3. L'émissaire onusien pour la Libye a présenté officiellement sa démission. Abdoulaye Batili a affirmé que l'ONU n'est pas en mesure de proposer une solution politique dans ce pays qui fait face à de nombreuses divisions. On écoute le décryptage de l'expert libyen Adela Abdelkafi, contacté par Ali Asterreni. Abdoulaye Batili est arrivé à présenter sa démission parce qu'il n'a pu exercer aucun changement sur la scène politique en Libye. C'est considéré comme une annonce d'échec de sa part. C'est le même scénario que celui de ses prédécesseurs qui n'ont pas pu influencer les partis concernés ou imposer une solution politique en utilisant les moyens et mécanismes qu'offre l'ONU. C'est vrai que les Nations Unies ne peuvent pas forcer les choses, mais ils ont la possibilité de préparer des rapports bien détaillés sur la situation et les présenter au Conseil de sécurité afin que ce dernier puisse être en mesure de prendre des sanctions et de traîner en justice les personnalités, les entités et les partis qui bloquent le processus de paix. Mais ce qui est dommage également, c'est le fait que les émissaires de l'ONU disent la vérité uniquement après avoir présenté leur démission. Pour remplacer Abdoulaye Oubatili, on a entendu parler de l'Américaine Stéphanie Corey, la représentante spéciale adjointe à la Manule. On verra bien si elle sera efficace. Ses résultats au Yémen et au Soudan n'ont pas été positifs en tout cas. Le sport à présent avec vous, Ali Hammouch. Pour commencer, la direction générale de la communication à la présidence de la République qui présente ses condoléances suite au décès du journaliste sportif Mohamed Merzougi. En effet, triste nouvelle, Naliman, le décès de notre confrère Mohamed Merzougi, confrère de la télévision algérienne et qui a également travaillé au niveau de la radio chaîne 3, donc au service des sports, décédé hier et qui sera inhumé aujourd'hui après la prière au niveau du cimetière de Imbeda à Oran. Et à cette occasion, la direction générale de la communication de la présidence de la République qui a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt Mohamed Merzougi qui a une longue carrière dans le journalisme sportif. Et à notre tour, on présente nos sincères condoléances à la famille de Mohamed Merzougi. Le défunt qui est inhumé cet après-midi au cimetière de Aïn, Albaïda, à Oran. Le football, Ali, avec ce tirage au sort des demi-finales de Dame Coupe. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe d'Algérie, donc, qui aura lieu aujourd'hui au niveau de la télévision algérienne. Ce sera à partir de 21h. On rappellera les quatre demi-finalistes. Il s'agit du Shababriyadi de Bilizudad, du Mouloudiad d'Alger, du CS Constantine et l'USM Alger qui s'est qualifié, le dernier qualifié hier, face à l'US Biscra sur le score de 3 buts à 1. On va aller au Caire pour parler de volleyball, la compétition africaine et un représentant algérien qui est à pied d'œuvre, justement, aujourd'hui, dans quelques instants, Ali. Oui, exactement. Dans 13 minutes, l'ASV Blida, qui disputera son quatrième match de la phase de groupe, ce sera face à la formation de présence du Kenya. Et l'ASV Blida, qui veut gagner un troisième match dans ce championnat d'Afrique des clubs. On rappellera que le deuxième représentant, lui, d'être de Clemson, ne jouera pas aujourd'hui. Une toute dernière information, il y aura deux matchs aujourd'hui pour le compte de la Ligue des champions. Les quarts de finale, hier, donc, aujourd'hui, il y aura Arsenal face au Bayern de Munich et le Real Madrid qui affrontera Manchester City. Merci Ali Hammouj, merci à toute l'équipe derrière la vitre. On retrouvera Karima Bennoor pour la météo d'un en quelques instants. Ce sera juste après l'appel à la prière. Merci.